Bonjour les amis, j'ai trouvé surréaliste la scène qui a marqué la fin du Conseil des ministres de ce mercredi quand Olivier Véran, qui est à présent porte-parole du gouvernement, a annoncé la dissolution de Civitas. Alors je l'ai trouvé surréaliste pour plusieurs raisons, mais la première c'est les personnages en question. Olivier Véran était juste dans les années du Covid le ministre de la Santé. J'ai presque envie de dire, même s'il ne l'était pas au départ, il a assumé la continuité de la politique, que normalement il devrait avoir sur la conscience les milliers et les milliers de morts que la politique criminelle des agents de Big Pharma a occasionné dans notre pays. « Normalement un Olivier Véran devrait couper en prison, normalement un Olivier Véran devrait rendre des comptes à la nation française. Après tout ce qu'on constate, après les effets secondaires, après toutes les mesures liberticides qui ont été prises contre les récalcitrants, ils devraient rendre des comptes à la nation ». Et parmi les gens qui résistaient courageusement à ça, force est de reconnaître qu'il y avait les militants de Civitas, qu'il y avait le président de Civitas Alain Escada, qui ont toujours dénoncé, comme des gens comme nous et plein d'autres, la dictature sanitaire, les mesures liberticides, l'influence de Big Pharma sur la politique menée par le gouvernement français et qui ont encouragé les membres à respecter la liberté vaccinale et à se battre. Et ce sont donc des gens comme Olivier Véran et comme ce régime qui se permettent de dissoudre Civitas, qui est tout de même, faut-il le rappeler, un parti politique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on lit, on comprendrait que Civitas mènerait des actions dangereuses contre la République, rien de moins. Or, Civitas est dissous. La raison officielle est une phrase de Pierre Hillard, qui était invité de Civitas, qui n'en fait même pas partie, et qui a fait une référence historique, peut-être fausse par ailleurs, mais où il expliquait qu'au temps de la monarchie, les Juifs ne pouvaient pas accéder à la nationalité française et qu'il laissait entendre que ça serait bien d'y revenir. On peut ne pas partager, on peut penser que Pierre Hillard a un problème avec les Juifs, on peut penser également, disons les choses que Civitas n'a pas une tendresse énorme pour les Juifs, on peut penser tout ça. Mais si aujourd'hui, un parti politique est dissous pour simplement une phrase d'un de ses invités dans une université d'été, je ne suis pas certain que dans quelques temps, il va rester énormément d'oppositions patriotes au gouvernement de Macron. Alors moi, je vais vous dire, je ne me sens pas obligé de dire du mal de Civitas, c'est tout pour justifier mon intervention. Moi, mon intervention, c'est qu'à chaque fois que nous avons mené des combats, que ce soit contre l'invasion migratoire, dès les années 2015, quand il y a eu la première vague avec Hollande et Merkel, que ce soit sur la dictature sanitaire ou que ce soit à Calac ou à Saint-Brévin, nous avons toujours vu les militants de Civitas à nos côtés. Qu'on soit, encore une fois, la question n'est même pas les désaccords, ils ont toujours été là, ils se sont toujours inscrits dans la lutte. Je vous ai mis la vidéo d'Alain Escada dans son discours de Saint-Brévin, très franchement, il n'y a absolument rien à redire. Et je suis un tout petit peu enrogne parce que c'est quand même à la suite de la présence de Civitas à Saint-Brévin que les ennuis ont commencé avec Reconquête, qui avaient déjà commencé à Calac, mais qu'ils se sont aggravés avec Reconquête, puisque mon grand ami Damien Rieu nous avait sommé de virer Civitas, rien de moins, pour la respectabilité de Reconquête. Et j'ajouterais quand même par ailleurs que ce samedi, samedi dernier, nous étions à La Roche-sur-Yon, donc avec le rassemblement vendéen pour défendre les forces de l'ordre face aux racailles et face aux gauchistes et face à leur violence. Et il y avait encore notamment mon grand ami Stanislas Zerbinski qui était présent au milieu de nous. Il avait son drapeau de Civitas et nous avons, nous avons, disons, fait applaudir Civitas et leur avons amené notre soutien par rapport à la menace de dissolution qui était la leur, expliquant que ceux qui devraient être dissous, c'était le syndicat de la magistrature. Or, ce qui m'exaspère, je ne vous le cache pas, c'est le silence parce que c'est quand même une suite inquiétante. C'est-à-dire que Civitas vient après Génération Identitaire, vient après l'Alvarium à Angers, vient après le Bastion Social. À présent, c'est Civitas et c'est clair que c'est parti pour être un truc sans fin. Ça sera peut-être un jour l'action française parce qu'on leur reprochera d'être monarchistes et de préférer la monarchie à la République. Après, ça sera riposte laïque ou résistance républicaine parce qu'on dira qu'on n'est pas compatible avec les valeurs de blablabla parce qu'on considère que l'islam est incompatible avec la France et puis ça finira par le Rassemblement National ou par Reconquête. Et c'est là, je ne vous le cache pas, que je suis un peu en rogne contre le Rassemblement National et Reconquête parce que j'estime qu'après ça, il devrait y avoir un appel unitaire de toute la mouvance patriote. Il devrait y avoir des réunions, des réactions communes, des initiatives communes, des protestations. Bref, amener le soutien de toute la cause patriote à ceux qui sont frappés par la répression des collabos et la répression des mondialistes et qu'il devrait y avoir une solidarité. Or, c'est de grand parti pour des raisons de respectabilité. « Parce qu'on est dans la campagne des européennes, parce que tu comprends, ils nous tendent à un piège. Si on soutient Civitas, on va paraître pour des intégristes châteaux. Nos électeurs, ils ne vont pas comprendre. On va en prendre plein la gueule par les médias. » Tout ça, c'est peut-être vrai. Mais à partir du moment où, dans la mouvance patriote, on s'abandonne les uns les autres et on n'a plus aucune solidarité entre nous, eh bien le jour où ça sera les deux grands partis, parce que c'est le sens de l'histoire et c'est ça qui est en train de se préparer, puisque Civitas était également un parti politique, le jour où ça sera les deux grands partis qui seront dissous, eh bien peut-être qu'il n'y aura pas grand monde pour les défendre et ça sera dommage pour les valeurs de la France et de ceux qui la défendent. Bonne journée les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada